Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis à ce jeudi 6-6, presque 6-6, 6-6, 6 juin 2024, 8h32, heure du Québec, merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne le sont pas. Faites-le maintenant une mise à jour qu'on va faire ensemble sur les derniers événements qui sont très inquiétants. Là, on ne sait pas vers quoi on s'en va. Tout le monde marche sur des oeufs, il y a des guerres par procuration partout. On est en année électorale cruciale partout dans le monde. 60 élections se tiennent, il y en a qui se sont déjà tenues. Et beaucoup de flexion de muscles pour les populations locales, puis j'imagine pour établir ce que va être la géopolitique des prochaines décennies. C'est vraiment très inquiétant. Beaucoup, beaucoup d'activités. Donc 6-6, 6 juin. En restant dans le même thème du 6-6, je voudrais juste vous rappeler que même si tu voulais écrire un scénario comme celui-là, tu ne pourrais pas. Le premier ordinateur Apple a été vendu, imaginez-vous, à 666 $ et 66 sous. Moi, je ne sais pas, mais il me semble qu'il y aurait eu un autre prix à mettre, mais il s'en va que ceux qui sont derrière la création de ce premier ordinateur, c'est complètement loufoque de penser que c'est Steve Jobs ou qui que ce soit d'autre qui était autour de lui et qui ont créé le premier ordinateur. Le premier ordinateur a été créé, comme l'Internet a été créé, par le fameux grand chapeau de l'appareil militaro-industriel des États-Unis, la DARPA. OK? DARPA, là... Il faut vraiment être naïf de penser que c'est Mark Zuckerberg, qui a créé Facebook. Ça, c'est des visages qu'on met sur ce que les propriétaires de la corporation des États-Unis, comme les propriétaires de la corporation du Canada, de la France, c'est toutes des corporations qui appartiennent à tu ne sais pas qui, mais en tout cas... OK? C'est la DARPA qui a créé l'Internet, c'est la DARPA qui a créé, et qui a mis en place le premier PC. Donc, vous pourriez aller étudier ce que c'est exactement la DARPA, mais c'est... Pour faire une histoire courte, c'est la Defense Advanced Research Projects Agency. Facebook a été créée aussi par les services de renseignement, le Pentagone, entre autres, puis tous ceux qui sont derrière toute cette grande corporation, qu'est la corporation des États-Unis, qui est défendue bec et oncle, naturellement, puis protégée par le complexe militaro-industriel, juridique et policier. Parce que c'est certain que s'il n'y avait pas toute la programmation de la population, au fait que tu es dans un système légal et qu'on te surveille, puis que l'armée est là, la police est là pour voir ce que la révolution n'arrive pas, il y a longtemps qu'on a eu des révolutions. Quand tu penses à tout l'argent qu'on se fait voler par la corporation, que ce soit au Canada, en France, aux États-Unis ou ailleurs, les taxes, les impôts, on te retaxe, on te retaxe, tout est taxé, il te reste presque plus d'argent, tout s'en va pour l'élite. L'élite, maintenant, naturellement, avec l'Internet, qui te coûte une fortune, se partage tous les revenus. Ces gens-là se partagent tous les revenus. Mark Zuckerberg, par exemple, et ses autres associés à qui on attribue la création, Facebook, c'est complètement bidon. C'est des fronts. Toutes les centaines de 15 milliards de dollars que toutes ces entreprises-là produisent par année, avec notre consommation, bien, ça s'en va dans les poches de la corporation. Ça ne s'en va pas dans les poches de Mark Zuckerberg, qui est juste un front, pour te donner une belle histoire, un beau récit, comment c'est extraordinaire. Par exemple, les États-Unis, « Sky is the limit, tu peux faire ce que tu veux », comme Steve Jobs ou Elon Musk. C'est tous des fronts. Tout cet argent-là reste entre les mains de la corporation. Je te donne l'exemple de Facebook. Le Pétagone avait lancé un programme qu'on appelait volontaire qui s'appelait The Life Log, qui était une histoire complètement cinglée, et la DARPA était derrière ça aussi. L'objectif du concept Life Log était de pouvoir retracer tous les fils de la vie d'un individu en termes d'événements, d'État et de relations et de tout ce qu'il fait dans une journée, qui l'appelle, qu'est-ce qu'il visite comme site, qu'est-ce qu'il lit comme journaux, qu'est-ce qu'il... ainsi de suite. Ça, c'est la DARPA qui était derrière ça. Et le Pétagone, naturellement, était impliqué là-dedans. Ça, c'est tout le... Ce qu'on appelle le Deep State, c'est les propriétaires de la corporation, tu comprends? Des représentants, en tout cas, de cette corporation-là. Et ce qui est fascinant, c'est que tu as des élus qui ont dit, « Mais voyons donc, ça n'a pas d'allure, ça, là. » C'est une intrusion dans la vie de l'individu. Ça n'a pas de sens. Mais peut-être que tout ça, c'était une manigance aussi, de la part des élus et de la DARPA et des propriétaires de la corporation. Et on a tué le projet LifeLog en disant que c'était vraiment un effort ambitieux visant à créer une base de données redressant l'intégralité de l'existence d'une personne. On a annulé ça le 4 février 2004. Là, je veux que tu me suives. Là, s'il n'y a pas de conspiration là-dedans, c'est juste de connecter les points, comme ils disent en anglais, « Connecting the dot ». Le Pentagone tue le projet LifeLog, le Pentagone, puis tu as la DARPA qui était impliquée là-dedans. La DARPA, c'est elle qui était à l'origine de ce concept-là, LifeLog, c'est le journal de vie dans le fond. Qu'est-ce qui est arrivé le 4 février 2004? Février 2004, Massachusetts, 4 février, exactement le même jour. C'est vraiment de nous prendre des imbéciles, là. Facebook est un service de réseau social lancé initialement sur le nom de Facebook le 4 février 2004. Avant de changer son nom pour simplement Facebook en août 2005, il a été fondé par Mark Zuckerberg, Eduardo Savarin, Andrew McCullen, Dustin Moscovitz et Chris Hughes. 4 février 2004. Qu'est-ce qu'on a fait le 4 février 2004? On avait tué le fameux projet de la DARPA. Dit LifeLog, qui était de retracer la vie d'un individu. Qu'est-ce que Facebook fait dans la vie? Retrace la vie complète. Pas seulement des individus maintenant des États-Unis, mais du monde entier. Il fait des trilliards, de quinze trilliards de dollars. Penses-tu vraiment que c'est Mark Zuckerberg, un inspiré de personnage? Puis on aime ça mettre des visages comme ça parce que toi t'associe, ta haine à des visages comme ça. mais c'est plus profond que tu pouvais le penser. Donc ça, c'était vraiment important que je fasse cette petite mise au point-là. Donc après ça, tous ces profits naturellement de ces grandes entreprises qui appartiennent à la grande corporation américaine sont partagés entre ces gens-là. Et toi, tu ne le sais pas. Tu penses que c'est un beau conte de fait. pendant ce temps-là, il y a des exercices. D'abord, il y a une autre histoire concernant l'escalade et ce qui pourrait nous attendre. On le sait, on vit dans un... On n'a jamais entendu parler autant d'armes nucléaires depuis deux ans. D'ailleurs, il y a une parenthèse que j'ouvrais concernant le conflit, la guerre, je ne sais pas comment appeler ça, entre l'Ukraine et la Russie. Ça fait des... Je pense qu'on entre bientôt dans la troisième année. C'est complètement hallucinant. Je vous l'avais dit, ça va être long. Et là, tu écoutes les deux côtés qui analysent la situation. Puis ça fait des mois et des mois que supposément l'Ukraine perd des dizaines et des dizaines de soldats, est faible, est en train de perdre, est toujours en train de perdre, perdre, perdre. Les Russes sont toujours en train de perdre, perdre, perdre aussi ou font des avancées. L'autre fait des avancées. C'est comme si tu n'aies rien à comprendre. Complètement rien à comprendre. Supposément, ils sont tellement affaiblis qu'ils sont obligés d'aller chercher des gens chez eux, mais ils continuent à combattre puis à attaquer la Russie puis à rester là. Puis même chose de l'autre côté. C'est comme... vraiment très étrange. C'est un gros trou plein d'argent qui n'arrête pas de couler, couler, couler. Et tu te demandes si ce n'est pas tout arrangé cette histoire-là aussi. Là, on a eu des tirs. On le sait qu'il y a une autre guerre qui est en train de se dérouler ici entre le Hamas, les Palestiniens et Israël. Il y aurait eu des tirs à l'ambassade américaine à Beyrouth, au Liban. Et... Il y a des gens qui ont été arrêtés, des gens qui ont été tués par l'armée libanaise. Un homme armé a attaqué l'ambassade américaine à Beyrouth, Israël, prêt à une action forte contre le Liban, selon Netanyahou. Un garde de l'ambassade a été blessé lors de l'attaque, a déclaré mercredi le conseiller à la sécurité nationale, Jake Sullivan, dans une interview accordée à Today. L'identité du suspect et ses éventuels mocifs n'étaient pas très, très claires au moment de la fusillade. Un homme armé a été capturé après avoir ouvert le film mercredi sur l'ambassade américaine, donc hier à Beyrouth, la capitale du Liban. Une attaque qui a eu lieu alors que l'allié américain, Israël, signalait qu'il pourrait bientôt lancer une offensive dans le pays contre le groupe militant Hezbollah soutenu par l'Iran qui a envoyé une cascade de roquettes hier et avant-hier. Cette escalade a cru la pression sur Netanyahou de la part des membres de droite de son gouvernement qui ont également menacé de démissionner s'il acceptait une proposition de cesser le feu à Gaza soutenue par les États-Unis. où déjà apparemment plus de 36 000 personnes ont été tuées depuis le début de cette guerre. Donc, attaque de l'ambassade américaine. L'armée libanaise a déclaré que ses forces avaient répondu mercredi matin à une attaque contre l'ambassade américaine à Beyrouth en reposant sur un suspect qui avait été blessé et transporté dans un hospital local. Donc, il y a eu des tirs énormes. du Hezbollah contre des positions et le territoire israélien. Donc, on verra bien ce que ça va donner, mais on s'attend à une offensive d'Israël. Pendant ce temps-là, une histoire aussi très, très inquiétante et c'est des exercices où la Russie en ce moment qui est en train de déployer sa flotte de bateaux de guerre dans les Caraïbes. La Russie déploie des moyens aériens et maritimes pour ce qu'on appelle des exercices militaires dans les Caraïbes selon un responsable américain. La Russie déploie des moyens aériens et maritimes pour des exercices militaires dans les Caraïbes selon un haut responsable américain. La Russie se prépare à déployer des avions et des navires de combat dans les Caraïbes pour mener des exercices militaires dans les semaines à venir. Ses premiers exercices dans l'hémisphère occidental impliquant à la fois des activités aériennes et maritimes depuis cinq ans a déclaré un haut responsable de l'administration au Miami Herald, le journal de Miami. L'administration Biden n'exprime pas d'inquiétude quant au déploiement. Le responsable déclarant qu'il ne représente aucune menace directe pour les États-Unis. Donc, la Russie plainte ses bateaux et ses sous-marins nucléaires pour des semaines et des semaines juste à portée de tir. Les États-Unis vont être à portée de tir de ses bateaux militaires et sous-marins nucléaires. C'est assez spectaculaire. La Russie a envoyé des navires dans l'hémisphère occidental chaque année de 2013 à 2020 et a envoyé des vols à travers la région qui ont violé l'espace aérien des alliés américains mais l'activité prévue serait le premier exercice aérien et maritime coordonnés de ce type depuis 2019 sous l'administration Trump a noté le responsable. Nous nous attendons à ce que comme cela est prévisible les Russes élargissent l'espace d'information avec cela à la fois pour faire valoir leur point de vue et pour nous déstabiliser par déclarer le responsable. Donc, vraiment, ça, ça va être à suivre parce que je peux dire une chose c'est très très, très, très inquiétant de savoir qu'on est en train de s'installer dans la région avec une coopération aussi chinoise et russe. Comment tout ça va se terminer? Je ne sais pas mais ça sent très, très, très mauvais pendant que l'Ukraine, elle, compte sur des armées de robots pour retenir la Russie. On est dans un drôle de moment, une période très exténuante, appelons ça comme ça puis on va continuer à suivre ça mais moi, je vous le dis, préparez-vous, on s'en va vers quelque chose de majeur avant les élections américaines. Qu'est-ce que ça va être? C'est une surprise que ça va être le déclenchement d'une guerre globale? Est-ce que ça va être autre chose? Mais ça va être gros. Mais on est dans le mystère. Il y a juste eux autres qui le savent, surtout ceux de la DARPA. Sous-titrage Société Radio-Canada